Encore une vidéo un petit peu ludique aujourd'hui avec ce nouveau c'est quoi de l'été. Avec un papillon un petit peu exubérant pour essayer de compenser le mauvais temps qu'il fait pendant que je tourne. Et puis rester jusqu'à la fin pour jouer avec la devinette. Aujourd'hui c'est le parquet qui va nous intéresser. Vous savez plus ou moins qu'en droit le parquet ça désigne une sorte de magistrat. Mais en revanche vous ne savez pas que ce nom de parquet doit tout au parquet qui recouvre le sol. Alors de quoi s'agit-il ? En France il y a deux sortes de magistrats judiciaires. Les juges du siège et les juges du parquet. Ces noms de siège et parquet ne sont évidemment pendus au hasard. Les juges du siège ce sont ceux qui rendent la justice. Eux qui prononcent des décisions de justice. Comme par exemple une condamnation au pénal, à une peine d'amende ou séchoir. On les appelle les juges du siège car lorsqu'ils jugent ils sont assis. Les juges du parquet eux ont un rôle complètement différent. Ils représentent l'intérêt général et sont chargés de mettre en oeuvre la politique pénale définie par le législateur. Lorsqu'ils s'adressent au juge du siège ils le font debout. Et c'est pourquoi on parle à leur sujet de magistrature debout ou encore de parquet. Puisqu'ils sont debout sur le parquet. Le juge du siège et le juge du parquet sortent tous les deux de la même formation. Ils passent d'abord par une faculté de droit puis ils entrent sur concours à l'école de la magistrature. A la sortie de l'ENM ils vont choisir soit le siège soit le parquet. Sachant qu'il est tout à fait possible actuellement de passer de l'un à l'autre en cours de carrière. Malgré tous ces liens, toutes ces ressemblances, il existe une différence majeure entre le magistrat du siège et celui du parquet. Autant les magistrats du siège sont tout à fait indépendants, autant l'indépendance des magistrats du parquet est plus complexe à expliquer. Les magistrats du siège sont inamovibles. C'est-à-dire que si un magistrat du siège gêne le pouvoir en place, celui-ci ne peut en aucun cas le forcer à partir. Il faut que le juge du siège accepte de partir, par exemple à la suite d'un changement géographique, généralement assorti d'une promotion. Ça c'est clair. Ce qui l'est moins, c'est l'indépendance des magistrats du parquet. Parce que, je vous l'ai déjà dit, ils sont chargés de mettre en œuvre la politique pénale décidée par le pouvoir. Une petite anecdote pour terminer. Au XVIIIe siècle, lors de la rénovation du palais de justice de Paris, un menuisier se serait trompé et aurait confectionné une estrade non seulement pour les juges du siège, mais également pour l'ancêtre des juges du parquet qui s'appelait le procureur du roi. Depuis, cette erreur du charpentier se serait perpétuée et c'est pourquoi, dans tous les palais de justice, aujourd'hui, le procureur est sur une estrade différente, mais à la même hauteur que les juges du siège. La devinette maintenant. Je vous ai bien eu la semaine dernière en faisant une devinette qui n'était pas une devinette visuelle, contrairement à celle auxquelles je vous avais habitué depuis le début de l'été. Cette semaine, la devinette est un petit peu différente. Quel est l'artifice de montage que je n'ai pas utilisé cette semaine alors que je l'utilise quasi systématiquement d'habitude ? L'été avance, mais il n'est pas encore fini. Vous avez donc peut-être le temps de regarder l'une ou l'autre de ces deux vidéos de la saison passée de... Vous avez le droit ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...